Ce mercredi 31 juillet 2024 à la Direction Générale des Ressources Énergétiques s'est tenu une activité à l'endroit des artisans professionnels du Bénin. Ils s'agissaient de sensibiliser ceux-ci sur les risques liés à l'occupation des emprises des lignes électriques à haute tension. Si un client vous appelle et veut vous confier le marché, et il se trouve que là où l'infrastructure va être construite, vous constatez qu'il y a le réseau électrique qui passe, vous demandez au propriétaire du permis de construire. C'est quoi le permis de construire ? Le permis de construire, c'est le document que la mairie dérive, le papier que la mairie dérive, qui constitue un kitus pour dire que c'est bon, vous pouvez le construire. Ça veut dire que derrière la mairie, il a certainement pris toutes les dispositions pour que l'ouvrage soit réalisé conformément aux normes, à la matière, conformément à la société. Vous comprenez ? Ça veut dire que si vous l'intéressez, si le propriétaire ne peut pas se construire, vous êtes en sécurité. Quelques acteurs de la SBDZ dans une série d'interviews ont livré quelques informations clés en ce qui concerne l'installation des populations dans les emprises des lignes électriques à haute tension au vu des dangers causés par ceux-là. Déjà, il faut noter que lorsque vous êtes dans l'emprise de la ligne électrique, vous courez le risque de recevoir les décharges électriques à longueur de journée. Et donc, aujourd'hui, nous encouragons les artisans à passer l'information que rester dans l'emprise de la ligne est très dangereux pour la santé. Également, rester sous l'emprise de la ligne, vous risquez que le câble chute et que vous recevez la décharge directement. Nous ne sommes pas à notre première activité parce qu'il y a très exactement deux ans, nous avons organisé une activité similaire avec les élus locaux et les autorités départementales dans les préfectures de notre pays sur la même thématique. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, les risques liés à l'occupation des emprises électriques à haute tension. Et l'objectif, c'est que nous pensions atteindre les populations à la base pour que les populations soient informées et savoir qu'il est véritablement dangereux de s'installer dans les emprises de la ligne électrique à haute tension parce que c'est mauvais pour la santé et pour la vie. Et quand nous l'avions fait il y a deux ans, cette activité, nous avons remarqué parce que nous sommes partis d'un constat, c'est qu'il y a énormément de cas d'électrocution que nous en résumons sur le réseau. Il y a énormément de cas d'électrocution. Et quand nous avons animé cette sensibilisation il y a deux ans, nous avons remarqué effectivement qu'il y a eu un peu d'accalmie. Nous avons remarqué que les accidents de tiers, les cas d'électrocution que je venais d'évoquer, se sont réduits. Mais il faut avouer que ces accidents ne se sont pas annulés. Et les derniers cas que nous avons enregistrés depuis 2023 maintenant, majoritairement, se viennent dans le rang des artisans. Et si vous voulez en guise d'exemple, ce sont des maçons ou des peintres, des ferrailleurs, qui exécutant des activités sur des immobilisations qui jouent des lignes à haute tension, se retrouvent dans le champ électrique et sont électrocutés. Et donc on ne peut pas rester insensibles à des morts d'hommes. Ce sont nos compatriotes et nous avons pensé qu'il est important de les réunir et de partager avec eux des outils qui doivent leur permettre désormais de travailler en toute sécurité aux voisins de l'eau-lignée à haute tension. C'est au taux de quelques artisans professionnels de laisser leurs impressions en ce qui concerne cette séance de sensibilisation organisée par la SBDZ. L'initiative est louable. C'est vrai qu'elle est venue un peu tard, mais néanmoins, ça nous permet quand même d'éviter certains risques que nous encourons tous les jours. Parce qu'on est souvent sollicités à des endroits où il faut venir travailler. Et vous voyez vous-même que vous ne pouvez pas travailler à ce niveau. Mais néanmoins, les propriétaires, ceux qui vous commandent, vous agissent de le faire. Aujourd'hui, on a pris une autre parce qu'on a compris que pour ne pas occuper l'emprise, il faut laisser un certain nombre de maîtres. Et ça nous a tous éclairés, on a compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut quand même respecter un temps soit peu quelques mesures de sécurité pour préserver sa vie et préserver la vie de d'autres aussi. Je pense que cette sensibilisation que la SB2G est venue auprès de nos artisans béninois pour nous sensibiliser sur le danger que nous pourrons en s'installant sous les retentions, si on veut mettre nos ateliers, nos studios, nos ateliers en général. Et nous ne savait pas, mais ils nous ont sensibilisés, ce que ça peut créer comme danger, ce que ça nous crée comme danger. Puis ce qu'ils ont dit, après avoir fait le diagnostic, ils ont vu que c'est les artisans, nous artisans qui sommes victimes. Et sans nous sensibiliser, on va toujours continuer à perdre nos vies. Et ce n'est pas bon, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir. Et sans mentir, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Surtout, ça a touché le secteur BTP. Ça a vraiment touché et je pense que dès la fin de la tournée de cette sensibilisation, tous ces artisans-là, ils seront conduits à tenir prochainement. Il faut avouer qu'une initiative de ce genre, organisée par la SB2G est à saluer, car l'objectif de celle-ci est d'amener les artisans professionnels à prendre connaissance des outils qui vont les permettre désormais de travailler en toute sécurité et d'éviter le bire.